Accomplir le défi le réacteur de singularité. Et voilà un nouveau défi pour Evans Ward avec le réacteur de singularité qui est, si je ne me trompe pas, le troisième défi obligatoire pour le jour. Avec nos petits chevaliers de la table ronde et Thordan. C'est venu de révéler le véritable pouvoir des chevaliers de l'azur. Il fallait deux en même temps s'il vous plaît. Ils sont balles leurs armures. Viens donc m'affronter, guerrier de la lumière. Je ne te crains point. Tous ceux qui s'opposent à moi seront détruits. Qu'ils servent les ténèbres ou les lumières. Par ma bénédiction, tous les hommes seront sanctifiés. Et une ère de paix éternelle commencera. Tous les conflits disparaîtront. Tu rejettes ma divinité. Mais qu'as-tu à offrir à mon peuple à la place ? Une dure réalité ? Une souffrance vertueuse ? Quelle est la réponse ? Une souffrance vertueuse ? Peu importe. Si tu crois que ta cause est juste, prouve que tu es capable de la défendre avec ta vie. Oh la musique. Il est incroyable déjà. Vas-y petit encle Je vais la table Oh mon dieu Qu'est ce qu'il s'est passé ? Je vais les récupérer c'est ça Qu'est ce qu'il s'est passé ? 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 Ah encore lui Shen On peut partir Le séparer ou pas ? J'ai perdu Et tu ne peux pas Je vais aller par là Merde Oh bien sûr, on est dans l'espace maintenant Et donc c'était le Diff, réacteur de singularité Qui était pas mal cool en termes d'effet etc Et qui est encore plus incroyable à mon avis En difficulté plus élevé Donc c'était bien tous des primordiaux Même les Comment est-ce possible Un millénaire de prières Et le pouvoir de l'œil N'ont pas suffi à te vaincre Ah, creepy Mais quel genre d'humain es-tu donc ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et B Je sais pas quel genre d'humain j'étais Mais en tout cas c'était hyper flippant Donc je sais pas s'il a vu qui on était vraiment Et qu'en fait on est pas quelqu'un de gentil Mais qu'on est quand même du côté des gentils Ou Juste comme il était en train de die Et il était complètement Il voyait n'importe quoi C'était quelque chose J'aimerais bien refaire le combat en difficulté plus élevée Bon faudrait déjà que j'apprenne à mieux jouer Mais ça donne quand même envie Parce que là du coup c'est vrai que Bon c'est pour l'histoire du coup C'est normal que ça allait plus ou moins vite Mais je trouvais que les phases passaient tellement vite J'aurais aimé à chaque fois que chaque mec fasse son truc Genre deux ou trois fois Plutôt que là qu'une fois Tellement on les descendait super vite Et c'était super chouette Enfin c'était hyper varié Y'avait un peu de tout J'ai vous qui t'as l'installe en ce week-end Parce que j'ai pas envie de rester sur toute ma vie Allez bébé lapin Tu as déjà fini ? Et moi qui espérais mettre fin à tout ça De mes propres mains Dommage Tiens ton oeil Il semblerait que l'oeil t'ait bien servi On en fait quoi de l'épée ? En fait l'épée elle s'est pas dissoute Parce qu'il y a l'oeil qui est dedans quoi C'est ça Il apprend Je pense pas que c'est une très bonne idée Et voici l'autre Il est enfin entre mes mains Il ne me reste plus qu'à les emporter hors d'atteinte des hommes et des dragons Lorsque ce sera fait J'aurai enfin accompli mon devoir Je sens le truc arriver Il va se faire mind control par les oeils Tu as admirablement réussi à résister à ma voix Toi qui étais baigné par mon pouvoir et mon sang Hélas dans ton pathétique désir de réconfort Tu as baissé la garde de ton esprit Et tu t'es ainsi exposé à mon influence C'était sûr ? Les lamentations de mes semblables vaincus Leur ardent désir de revanche Mes yeux ont été témoins d'un millier d'années de douleur Une douleur que je vais désormais s'infliger Il va être complètement zinzin à la fin non ? Reçois mon nir mortel Et deviens nidhog Mais c'est un avatar du nidhog C'est pas vraiment nidhog C'est un peu une transformation Obligatoire quoi Pourquoi il ne me tue pas ? Il peut m'écraser comme une petite crotte et tout Ou parce qu'il s'en fout de moi finalement C'est les hommes qui veulent faire souffrir etc Ouais peut-être si on bat un peu le couille de moi Mon enfant La mort elle-même N'a pas pu atténuer ta colère Pardon Protéger ta édeline Et B que de rebondissement Bon le truc avec Estinien J'ai vu arriver à des kilomètres Mais Parce qu'ils n'arrêtaient pas d'en parler Donc c'était que ça allait arriver à un moment donné ou à un autre C'est moi Ah j'aime bien cette musique La musique qu'on parle à l'aventure C'est grave Par les doses N'as-tu donc aucune pitié pour mon pauvre coeur ? Si il y a des vues qu'on fasse une date Un date Ça me fait bien cette chanson Non Je crois qu'elle est bien Et ils vont pas trouver ça bizarre que je vois le sur un dragon en fait Une fois de plus il a réussi En avons-nous jamais douté ? Retournons à Ishgard Nos amis sont sans doute impatients d'apprendre l'issue du combat Et d'accueillir leur héros C'est lui pas bien cette petite boucle d'oreille là Celle qui donne de l'XP en plus et tout Je trouve qu'elle est belle Je vais la garder Où est Estynia ? À ce propos Comment t'expliquer ? Comment te dire ? On ne sait pas s'il est toujours en vie S'il existe toujours S'il s'est transformé en gros dragon méchant Bon à quoi sert cette scie là ? Je crois bien que vous êtes la première personne dans l'histoire d'Ishgard A entrer dans notre cité à dos de dragon Ce moment restera dans les mémoires pour le milieu Comme nous le craignons L'archevêque avait invoqué l'âme du roi Tordane dans son propre corps Et était devenu un primordial Mais lui et ses chevaliers ont été défaits par le guerrier de la lumière Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines mortels Midgardzorm qui vient cracher la fête Là on était tous en mode Yeah on a réussi On a fait des trucs super bien Et lui il est en mode Nope A qui ai-je l'honneur ? Au roi des dragons Au dragon des dragons Oui c'est moi Dis-moi enfant de Tordane Désires-tu vraiment la paix ? Non Je suis un peu ému Je sais pas pourquoi Mon peuple a commis d'épouvantables atrocités contre les dragons Et même contre les siens Si seulement nous pouvions réparer ces crimes Mais bien que le passé ne puisse être changé L'avenir offre la chance de recommencer sur des bases nouvelles Notre nation s'est libérée des chaînes d'une foi factice Et Nidhogg ne conduira plus les siens contre nous Je ne doute pas que cela nécessitera beaucoup d'efforts et de persévérance Mais j'ai la conviction qu'avec le temps Ishgard redeviendra un endroit où les hommes et les dragons pourront vivre ensemble en harmonie Je n'oublierai pas tes paroles Sois pourtant averti Bien que Nidhogg n'ait plus d'enveloppe charnelle Son âme continue d'exister Du coup c'est son âme qu'on... Son immense colère a désormais pour vaisseau Celui que vous appelez le dragon céleste Donc même s'il a une forme physique Il ne l'est pas tout à fait physique quoi Estinien Il ne fait aucun doute que d'ici peu Nidhogg lancera un appel à ses semblables Et ils répondront à son rugissement vindicatif Armez-vous bien Car votre véritable épreuve vous attend Quoi qu'il arrive nous continuerons d'y croire Au nom de tous ceux qui se sont sacrifiés pour rendre la paix possible Nous n'abandonnerons jamais notre cause Rip Orchefond Rip Isel On vous aimez bien Une guerre de mille ans Ne peut pas être arrêtée en une journée Cela prendra peut-être des générations Ce que tu as commencé Tes enfants devront le poursuivre Non Confie leur tes espoirs et tes rêves Pour que la paix puisse régner à nouveau Et pour toujours Et B Celle-là aussi j'aime bien de musique Ah c'est la fin Bon bah c'était bien d'avoir poussé un peu le truc Que je pense ça aurait été bête d'arrêter juste avant Thardan Ou juste avant Le dernier donjon Il rentre dans l'Alliance Arzène Enfin Que tous ceux présents attestent que Sire et Meuric Agissant au nom de l'archevêque A ajouté ici sa signature Je déclare par conséquent Qu'à partir de ce jour même Le Saint-Siège d'Ishgarde Sera de nouveau considéré membre De l'Alliance Arzène Puissent nos nations aller de l'avant Et se dresser ensemble Et unis Contre l'agresseur Gare le Maltais Pour le futur des Orzea Trop mignon Trop cool J'aimerais trop visiter l'intérieur Genre de fond en comble Je suis sûr que c'est hyper beau Avec plein de trucs dedans Des salles immenses Un peu comme on avait vu dans le donjon La Voûte Qui était super beau Avec la lumière C'était incroyable On a vécu des choses Laurence Crouzet Qui a fait la voix de Cœur de glace Que voici un noble hommage A notre ami On a fait une tombe Pour Cœur de glace aussi Ou pas là Elle mérite Sire Orchefond Continuera de veiller Sur Ishgard d'ici J'en suis sûre Oh Notre voyage a été long Et ardu Nous avons perdu tant de choses Sur notre route Mais quoi qu'il advienne Nous devons rester fidèles À notre cause Et aller de l'avant Oui Vous avez raison Il est grand temps De remettre sur pied Les héritiers De la septième aube Et pour ça Nous allons avoir besoin D'argent De beaucoup d'argent Elle part pas le nord J'ai un peu des larmes aux yeux Parce que j'ai l'impression D'avoir vécu un truc Tellement Enfin je vais pas dire Dingue Mais tellement Il y a eu des hauts Il y a eu des bas Il y a eu des gauches Il y a eu des droites Ainsi s'achève ce chapitre De leur histoire Néanmoins De nombreux tumultes S'annoncent encore Pour Ishgard Après avoir été régi Un millier d'années Par l'église Le peuple s'apprête À faire ses premiers pas Dans l'inconnu Et bien qu'un espoir De paix soit né L'ombre malveillante De Nidhogg Continue de planer Dangereusement Dans les cieux Malgré cela Tant qu'Emmerick Jeune capitaine générale Des Templiers Et ses fidèles compagnons Seront là Pour veiller sur leur cité Les gens pourront garder espoir Celui qu'un jour Ishgard connaîtra Une paix réelle Et que les hommes Et les dragons Oublieront la guerre Pour vivre à nouveau En harmonie Puissent les faits relatés ici N'être jamais oubliés Et les générations futures Qui les liront S'en aspirer Pour aller toujours plus haut Vers les cieux Oh la la mais la musique Elle va m'achever là Depuis tout à l'heure J'ai un peu les larmes aux yeux Je sais pas comment expliquer Mais c'est pas de la tristesse Mais c'est plutôt Une espèce de Attends deux C'est pour aller plus vite Le fait d'avoir vécu Tout ce truc Et d'avoir été à fond dedans De me rappeler Par quoi ça a commencé Comment ça se termine Non c'est pas tout à fait fini Mais bien sûr Il y a encore Les patchs là Après mais C'était pas mal C'était cool Enfin c'était un Un bon Un bon moment à vivre et tout Et le fait de l'avoir fait en live Avec les personnes Qui participaient etc Qui donnaient un peu leur avis Sur Sur l'histoire Qu'on le vivait un peu tous ensemble Je trouvais que c'était Enfin ça Comment dire Ça améliore l'expérience quoi J'ai l'impression de le vivre doublement quoi Merci en tout cas D'avoir suivi Tous ces petits lives Sur Evansward Bien sûr on va continuer C'est pas terminé Mais je pense Ça a beaucoup Amélioré mon expérience du jeu quoi Je pense que je l'ai mieux vécu Et je l'ai vécu plus intensément Que si je l'avais fait tout seul Dans mon coin en fait Le fait de parler Et de Et je sais pas De deviner un peu ce qui se passe Etc De faire nos petits Nos petits blablas C'était génial cette scène là Quand il parlait autour du feu C'était grave mignon Quoi Alphino était hyper heureux D'avoir trouvé trois bouts de bois Ah l'histoire de Rez Valgo C'était super triste Et coeur de glace T'as ressuscité là s'il vous plaît Je pense que je pourrais faire cette chanson là À Answers Enfin celle de Aaron Reborn De Balmute J'aime bien la chanson d'Avansward Tatarou Oui totalement Tatarou Tatarou est et alcoolique Et avare C'est une pique sous Mais elle est marrante Elle est marrante Et tu as pas encore tout vu Non Ben j'ai hâte de voir la suite surtout J'ai hâte d'arriver à la fin De Nwalker surtout Pour avoir tout le Tout l'arc quoi Quoi Alphino a dit qu'il avait 16 ans Comme j'étais choqué Ouais alors je pense qu'en vrai C'est peut-être un problème Tu sais au niveau de sa voix Que c'est un détail justement Que les Je sais pas si c'est un détail Qu'ils avaient les acteurs du doublage Tu vois Est-ce qu'ils savaient ou pas Et du coup Je pense que s'ils savaient Ils auraient peut-être fait une voix Un peu plus jeune Parce que c'est vrai qu'il a la voix D'un jeune adulte quoi En tout cas pas d'un mec qui a 16 ans Après ça arrive Il y a des mecs qui ont 16 ans Qui ont une voix Vous voyez ce que je veux dire Pas comme moi Bon ma Toya aussi C'était grave cool Son personnage est grave bien J'espère qu'on va le voir plus souvent après Moi je pense pas Que ça va devenir une héritière De la 7e mot Mais Je le voyais jeune Mais pas à ce point là Du coup je me suis dit What Dans les 5 ans et 26 ans J'ai une compagnie Il s'étonne que ça n'ait pas marché Oui moi ça c'est vrai Que c'était un peu Mais ce que Je trouve que c'est pas mal Enfin J'ai jamais détesté Alphino Tu vois J'ai toujours trouvé qu'il était cool Enfin cool Peut-être pas cool Mais j'aime bien son évolution J'aime bien ce qu'il raconte etc Ce qu'il fait Puis il fait pousser le schmilblick et tout Et j'aime bien les personnages comme ça Et puis je me reconnais Dans certaines caractéristiques Qu'il peut avoir justement Du coup J'avais du mal à ne pas l'aimer Mais c'est vrai que Tu sentais que Sur certains points Pas il était immature Mais il poussait la charrue Avant les buttes Et t'es un peu en mode Et surtout Ce qui Enfin Ce qui n'allait pas du tout Avec Alphino C'est Quand on est avec Minfilia Au refuge des roches Et que Il dit ce qu'on doit faire Tu vois C'est là où C'est un peu Coussicoussac quoi Genre t'as l'impression Que c'est lui qui décide Qu'on passe du refuge des sables Au refuge des roches Alors bien sûr Il a une bonne raison pour le faire Il a raison Mais c'est de la manière Dans ces faits T'as l'impression Tu peux pas Inviter tout le monde Et expliquer que ça pourrait être Une bonne idée Tu vois ce que je veux dire Faire un vote J'en sais rien Au lieu de dire Bon il faut qu'on se casse Va retrouver la mère de Minfilia Comme ça Grâce à ça On va pouvoir se barrer Et du coup Le fait que justement On pousse le truc Dans les patchs Là d'Aaron Reborn On pousse le truc De plus en plus loin Jusqu'à créer Les braves du crystal Qui en soi C'est pas une mauvaise idée Je trouve La musique dit je garde J'aime beaucoup Et ouais On le pousse tu vois Enfin il fait son truc Et tout Et tu te dis Il y a quand même un truc Qui va pas trop là dedans Il y a quelque chose Qui va pas Il a l'air un peu jeune Il a pas l'air d'avoir De D'expérience Militaire non plus Il est en mode Bon Mais pourquoi pas Parce que Tu sais que ce qu'il fait Il est de bonne foi Il est honnête Et il cherche vraiment Le bien quoi C'est une vraie belle personne C'est pas C'est quelqu'un Ses défauts sont pas toxiques Tu vois Si on parlerait en 2021 2022 C'est pas un mec toxique Tu vois Il a pas des défauts toxiques Mais C'est clair qu'il manquait Peut-être un peu De Il était un peu naïf Mais je trouve Que c'est super bien Ce qui lui Enfin C'est pas cool Ce qui lui est arrivé D'un point de vue On va dire humain Mais d'un point de vue Personnage Comment il avance Je trouvais que c'était grave cool Que les braves du crystal Et là tout ce qui se passe Avec lui dans Heavensward C'est super Il est vraiment chouette Les moments qu'il a Avec Estinien Etc Qu'il font aussi un peu grandir Les préjugés Qu'il peut avoir Sur Pas sur les hérétiques Parce qu'il est très ouvert A la fois Alphino Mais Le fait d'être Aux côtés De Isel Je pense Ça lui permet De Voir les choses autrement C'est un bon personnage Vraiment C'est un très bon personnage Je me demande Jusqu'où il va Jusqu'où il va évoluer Mais C'est un bon perso Emric aussi C'est un super bon perso Resvalgr aussi Je trouve vraiment C'est deux personnages On a super intéressant Même Lucien En vrai Je sais pas si y'en a un Qui est vraiment mieux Ceux qui sont nuls On les a pas pour le moment C'est à dire Ida et Papalimo Je trouve ces deux personnages Pas catastrophiques Mais J'ai du mal à m'y attacher Et Je sais pas A chaque fois qu'ils interviennent C'est toujours pour Pour n'importe quoi J'ai l'impression C'est un peu pour des conneries Yaki qui est bien Tu détestes Urianger Alors Moi j'aime bien Urianger Grâce à sa voix J'aime bien L'acteur de doublage Du coup Je sais pas Ça fait passer mieux les trucs Je trouve que c'est un personnage Qui est hyper flou Il fait un peu Agent double Tu vois Mais Je sais pas J'ai l'impression que Je sais pas comment dire Je sais pas pourquoi J'ai du mal à le détester Je me méfie de lui Mais je le déteste pas encore Alors je sais pas ce qui m'arrive Après mais Je déteste Urianger J'adore Ida J'aime son caractère débile Et rentre dedans Ça change les autres gens Plus posés du coup Oui c'est vrai que D'un point de vue Variété de personnages Elle est plus Elle est intéressante Grâce à ça Mais je trouve que Par exemple rentre dedans Il y a je te l'allais un peu Tu vois C'est une rentre dedans Mais plus mature Je sais pas ce personnage J'arrive pas à l'aimer Y'a qui d'autre Alors après J'aime bien Nanamo et tout Mais je trouve ça un peu Enfin moi j'aurais laissé morte Tu vois ce que je veux dire Je trouvais que Sa mort était impactante Que ça Ça amoindrit L'impact du coup De la Enfin pas de la réussite Vu qu'elle est jamais morte Du coup Mais Voilà Je l'aurais pas tué Enfin j'aurais laissé morte plutôt Parce que je croyais Que c'était vraiment Incroyable Ce qui était arrivé et tout Et voilà Là du coup C'est comme si C'était rien passé J'ai envie de dire Bon c'est pas tout à fait vrai Parce qu'il y a Robin Qui a perdu un bras du coup Pour rien Mais Le pauvre Isel Isel je trouve qu'on aurait tellement pu Enfin peut-être qu'elle est pas tout à fait mort On sait jamais Nanamo a résusté Donc En tout cas pas Isel Mais Je trouve qu'elle aurait fait Un bon ajout Aux Erythi la 7ème eau Et Moëne Brida aussi Ah putain Il était tellement bien Ce personnage Oh là là Il manquait plus que lui Il est où là Abrea et Igayorm Ne sont plus Bientôt tout au tour Vaincu par des mortels Dans leur tentative De provoquer La 8ème réunion Ils se sont laissés aveugler Par leur arrogance Et ont payé le prix capital Pour cette raison Lui je sais pas pourquoi Je suis sûr que c'est le plus dangereux Des C'est le plus vicieux Je crois Il fait genre Il est sympa Il parle et tout Mais Je le sens pas du tout Et c'est désormais à moi De m'occuper des conséquences Si rien n'est fait L'équilibre entre la lumière Et les ténèbres Sera rompu Notre mission Pourrait être sévèrement compromise Le champion d'Aideline Est désormais trop fort Son pouvoir rivalise presque Avec celui des dieux Un bon A ce point Par contre Sa tenue est super belle Rien que le dégrader L'équilibre doit être rétabli Le temps est venu pour toi Et les tiens D'entrer dans la bataille Qui est-ce Guerrier des ténèbres Oh là 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 Qu'est-ce que c'est que ça Non merci J'ai pas faim Ils sont sur la vue Rien que ça Ça n'existe pas la gravité Enfin plutôt Il y a une gravité sur la lune Bon c'est un truc de fantasy On va pas trop Pas trop pinailler Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Au secours C'est la boule C'est la boule Enfin le truc derrière là Dis-moi Dis-moi N'a-t-on jamais le droit A un moment de répit ? Certainement pas Dans notre domaine J'avais dit que c'était ça Mais qu'est-ce que c'est C'est un château Dans l'eau Un château steampunk C'est un château N'avait-il rien d'autre avec quoi s'occuper ? Sous-toi Cela, ce n'est pas un chouet, pauvre fou. C'est un primordial. C'est un peu grand pour être un primordial, non ? Oh mon dieu. En tout cas, il est assez puissant pour traverser cette espèce de barrière magique. Eh bien ! Trop longtemps le mensonge, grâce à un dogme forgé, a maintenu sur son voile une infâme vérité. Par-delà les ténèbres, point un raie de clarté. Tout à fait. Quel bonheur de voir riche garde en fin de retour au sein de l'Alliance Orzaine. Mais tout cela a pu devenir réalité grâce à votre courage et à votre abnégation. Un poil de char. Deux poils de char. Sans vous, Tardanseth et les chevaliers de la table ronde seraient nos maîtres, alors qu'il est. Yersar et Orzea risquent de connaître d'importants changements dans les temps à venir. Faire des réformes est souvent difficile, mais si elles peuvent apporter une paix durable, je pense qu'il est nécessaire que chacun y mette du sien. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis certain que nous reverrons, reverrons, les guerres le mal d'être très bientôt. Et cette fois, nous devrons mettre un terme à leur volonté d'assujettir le monde entier. Quant à Estinia, j'espère qu'il ne souffre pas trop, emprisonné dans le corps de Nidhogg, de devant le sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Oui, bonne idée. Quoi qu'il en soit, ne perdons jamais espoir. Une page de l'histoire et Orzea se tournent, à nous décrire la suivante tous ensemble. Ben, j'ai trouvé que c'était super cool de faire tout ça avec vous et de voir la fin, c'était touchant et tout. J'aime bien l'histoire, donc on va continuer, on va voir ce qui se passe après. Sous-titrage Société Radio-Canada